L'année internationale des forêts est désormais lancée. Nous ne l'avons pas vue dans le reportage qui vient de passer, mais des conférences en tout cas vont suivre ce lancement officiel de l'année. C'est la raison de la présence sur ce plateau de Tony Ngouma. Il est membre du comité d'organisation. Monsieur Tony Ngouma, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi autant de conférences pour célébrer cette année ? Eh bien, c'est fort simple. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que la problématique de la forêt est une question transversale. Alors, il y a tout d'abord les aspects... La forêt est un lieu de production. Il y a donc la question de l'agriculture. La production est également un puits de carbone, puisque la forêt séquestre le carbone et permet donc d'atténuer les gaz à effet de serre. Alors, ces questions transversales ont donné lieu à des problématiques différentes. Il faut donc envisager, regarder les forêts sur ce point de vue-là. C'est pourquoi plusieurs thématiques, pour que les questions soient abordées dans tous leurs contours. Alors, on a des questions liées à la lutte contre les changements climatiques. C'était d'ailleurs la première série des conférences qu'il y a eu lieu à la Cité de la démocratie. Tout juste après l'ouverture de ce lancement officiel de l'année internationale des forêts et cette semaine de l'environnement, il y a des problématiques liées à la gouvernance environnementale et forestière. Alors, comment est-ce que le Gabon doit entrer en phase avec les exigences européennes en matière d'exportation et d'importation de bois, de traitement, etc., des produits ouvrés et semi-ouvrés ? Il y a des questions liées à l'économie verte. On y arrive de plus en plus. Le Gabon est engagé par le ministère des Eaux et Forêts et de l'Environnement sur ce qu'on appelle les emplois verts. Alors, comment on devrait pouvoir arriver à employer des gens dans la forêt, c'est-à-dire à faire moins de carbone ? Alors, il y a d'autres problématiques qui portent notamment sur les sciences et les savoirs traditionnels. Et là, vous seriez heureux, si vous venez à la Cité de la démocratie, de constater qu'on a fait venir les peuples premiers. Alors, on dit de moins à moins les pygmées, on dit les peuples premiers justement parce que leur savoir est incommensurable. Il est tout à fait impressionnant de voir, et d'ailleurs, on a eu des représentations impressionnantes et réussies à la Cité de la démocratie, d'une reconstitution de la forêt. Et le Premier ministre en est sorti véritablement satisfait de cette journée. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a évité, malgré le panel de tous ces experts qui viennent parler de ces questions, de cette problématique autour de la forêt, d'en faire, comme l'a dit le Premier ministre, vous l'avez entendu, une question ésotérique, une question tout à fait à la portée simplement des experts. Mais la problématique de la forêt est de plus en plus emmenée vers ceux qui vivent dans la forêt et autour de la forêt. C'est pourquoi ces experts ont la responsabilité de ramener ces problématiques à ceux qui utilisent la forêt, aux acteurs de la forêt. Et c'est pourquoi tout le monde est invité à ces conférences. Alors, merci, Tony. Vous parlez en tout cas avec autant de passion que l'on a envie de vous écouter toute la soirée. Alors, en deux mots, et pour terminer, quelle journée thématique pourrait donc retenir l'attention du public ? C'est très difficile à dire. On va dire toutes. Toutes, parce qu'il y a des thèmes liés à ce réservoir d'emploi. Je parlais, il y a les produits forestiers non ligneux, il y a les produits ligneux, il y a ces questions liées à ce savoir traditionnel des peuples. Alors, tout. Mais il y a également un invité de Marc, qui est le professeur Point, professeur à l'université de Bordeaux 4, qui vient parler d'un thème assez spécifique. Alors, on parle de comment rendre les revenus durables des ressources non durables. Alors, ça consiste à rendre de plus en plus utiles les emplois de la forêt, ce qui est non pas la seule problématique, mais il y en a d'autres. Toutes les thématiques sont autant importantes les unes que les autres. J'invite pour ce faire le public nombreux à la Cité de la Démocratie pour prendre part à ces journées thématiques. Mais vous pourriez également assister à des opérations de planting symboliques. Comment et pourquoi c'est important de planter un arbre chez soi, mais vous avez mené une action pour lutter contre les gaz à effet de serre ? Merci, Tony. En tout cas, la RTG vous accompagnera jusqu'à la fin de cette journée. Retenez aussi que le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biogemba, vient de rappeler l'urgence d'asseoir une administration publique moderne avec des hommes bien formés. C'était en tout cas à l'ouverture du programme de formation dénommé Émergence. Edgar Nzembi-Doukaga. Victor Moudunga. Le gouvernement, Paul Biogemba, qui a personnellement lancé cet ambitieux programme de formation Émergence au profit des responsables et personnels des divers services administratifs. Mené en partenariat avec l'HEC Paris, ce programme de formation décline des thématiques novatrices pour un service public davantage critiqué. Elles insistent notamment sur la maîtrise de la démarche stratégique qui consiste à traduire le programme gouvernemental en plan d'action. Elles reviennent également sur la démarche projet qui nécessite l'utilisation des outils de management opérationnel. Les nouveaux acquis dont disposeront les agents publics au thème du programme Émergence doivent se traduire par un véritable changement de paradigme et par des transformations visibles de comportement et même mentale, notamment dans la manière de servir l'État. Pendant plusieurs jours, les participants doivent redéfinir le rôle exact des agents publics comme facteur de croissance économique. La mise en place d'une administration moderne, une administration performante et apte à assurer ses missions principales de service public pour continuer efficacement le développement de notre pays. Cette base de réforme vise ensuite la modernisation de la gestion des ressources humaines en vue d'améliorer les conditions de travail et de susciter l'avènement d'un nouveau type d'agents publics bien formés. Selon le chef du gouvernement, le chef de l'État attend une véritable transformation de l'administration gabonaise. Le premier ministre, le chef du gouvernement, Paul Biogamba, et quelques-uns de ses ministres qui ont été interpellés cet après-midi au palais Leomba par les représentants du peuple. Plusieurs questions ont été abordées. Les questions sociales, l'eau, l'électricité, l'environnement, l'habitat et la communication. Vous avez suivi cette retransmission en direct proposée par nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons demain. La suite de ce journal avec un autre invité, un invité de marque que nous avons sur ce plateau. Il s'agit du ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique, monsieur Paul Ndongma. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Simangoy. Vous avez une importante communication. Tout à fait. Déclaration de monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, suite à la décision de la Cour constitutionnelle sur le non-report des élections législatives de 2011. Le 28 avril et le 9 mai 2011, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a réuni à Libreville, au palais de la présidente de la République, l'ensemble des forces vives de la nation en vue de dégager une position concertée sur la question relative à l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Cette concertation a abouti à la volonté unanime d'introduire la biométrie dans la gestion des différents domaines et, en particulier, le fichier électoral. Il y a lieu d'indiquer que, dans l'exposé fait par le consultant, la société Sagem, relativement à la mise en application de cette nouvelle technologie, deux options avaient été présentées. De manière consensuelle, les différents acteurs politiques de la majorité et de l'opposition ont retenu la deuxième option. Comme arrêté lors de la concertation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été amené à saisir, le 12 mai 2011, la Cour constitutionnelle à l'effet d'obtenir de la haute juridiction le report des élections législatives prévue pour se tenir cette année 2011. Cette saisine prenait en compte les aspects impératifs d'ordre législatif, humain, financier, matériel et logistique qu'il fallait inéluctablement intégrer pour l'introduction de la biométrie et sa mise en œuvre convenable. Les délais constitutionnels d'organisation des élections législatives ne pouvaient plus être respectés, ce qui est de nature à constituer un cas de force majeure. Le 3 juin dernier, après avoir reçu, pour son meilleur éclairage, lors de l'instruction, les dépositions des représentants du président de la République, ceux du Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Budget, le ministre des Relations avec le Parlement et les institutions constitutionnelles, les représentants du Parlement, les partis politiques de la majorité et de l'opposition, la Cour constitutionnelle a décidé qu'il n'y a lieu à évocation ni d'un cas de force majeure ni de report des élections législatives en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale. Le gouvernement de la République prend acte de cette décision de la haute juridiction. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. En conséquence, le gouvernement va organiser les prochaines élections législatives conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le gouvernement tient à réaffirmer aux acteurs politiques et à l'ensemble des citoyens sa ferme volonté à promouvoir et à renforcer la transparence électorale à chacune des étapes du processus électoral. Le gouvernement se déclare également déterminé à œuvrer pour l'introduction dans un avenir proche de la biométrie dans le processus électoral en s'assurant préalablement des capacités financières et humaines qu'exige l'appropriation de cette technologie. Dans l'immédiat, le Premier ministre, chef du gouvernement, a déjà convoqué, avant la décision de la Cour constitutionnelle, la Commission mixte paritaire du Parlement a l'effet de l'adoption en des termes identiques de la proposition de loi fixant les limites de l'usage de l'informatique, loi qui conditionne la mise en œuvre de la biométrie. Par ailleurs, des instructions ont été données au ministre de l'Intérieur de prendre contact avec toutes les parties prenantes aux élections pour mettre en œuvre le processus électoral conformément aux dispositions légales et réglementaires irrelatives. Le gouvernement s'engage à assurer un scrutin serein, libre, crédible, juste et transparent. Le gouvernement tient enfin à rassurer l'opinion nationale et internationale de ce que la quête permanente pour la paix et le développement durable du Gabon constitue pour lui un objectif majeur qui l'oblige en particulier à organiser des élections en totale transparence. fait à Libreville le 7 juin 2011, Paul B. Yoramba, Premier ministre, chef du gouvernement. Je vous remercie.